Salut à tous, David Fèvre de la chaîne du Champagne Air Fèvre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la partie des vins, alors de temps en temps c'est le tracteur, aujourd'hui ce sera les vins, j'avais dit sur une vidéo pendant les vendanges que je vous donnerais un petit peu de nouvelles sur la vendange 2018 et son évolution, la direction que prennent les vins, donc voilà on va rentrer tout de suite dans la cuverie, c'est là où tout se passe. Voilà donc un rapide tour de la cuverie, juste une petite présentation assez rapide, donc nous on travaille principalement en cuve à ce qui est émaillé, alors il y a deux cuves en inox qui sont de petites quantités, qui nous permettent de bien finir les volumes, et puis on a quelques nouveautés ici où on a travaillé un petit peu en cuve sur cette dernière vendange. Donc là on va échantillonner donc chaque queue, vous allez voir, on va prélever une bouteille tout simplement de chaque queue, et puis donc réaliser une dégustation ensuite. Donc dans la logique du projet qu'on est en train de lancer, donc du projet de terroir, la logique c'est d'isoler à la vendange, en fait, et bien chaque parcelle, chaque petit kilo, on a un petit pressoir de 2000 kg qui nous permet justement de faire des tout petites parcelles, donc l'idée de notre projet de terroir, notre projet parcellaire, est bien de séparer chaque chose dès le début de la vendange, et de les vinifier séparément jusqu'à la fin du processus de vinification, et vraiment jusqu'à la fin, juste avant l'assemblage. Sous-titrage MFP. ... J'ai terminé les échantillons, il y a à peu près une trentaine de lots différents, Je vais vous montrer comment on identifie chaque cuve, je vais approcher un petit peu, j'espère que vous allez voir à la caméra. Voilà, donc en fait, on identifie chaque cuve à un lot bien différent, donc qui est déjà la provenance à la vendange, Ensuite, donc il y a le numéro de cuve, le cépage de la parcelle, et puis la quantité de la cuve. Donc ces éléments de traçabilité vont nous permettre de bien bien identifier les lots, Et de savoir ensuite dans l'assemblage final, comment on va pouvoir croiser des cuves entre elles. Et donc jusqu'à la bouteille finale, on saura parfaitement ce que contient les bouteilles, Et d'où elles viennent, et de quelle parcelle, de quel cépage ça vient. Voilà, donc je vais maintenant capsuler chaque et son client avec ce petit appareil artisanal, Et puis on va aller commencer à déguster cette vendange 2018, Qui s'annonçait merveilleuse de par la qualité des raisins, Donc on va aller voir si ça se confirme, alors on a quelques tendances, bien sûr, Puisqu'on a déjà un petit peu dégusté de temps en temps, Et on sent qu'il y a de belles choses en tout cas qui se profilent. Donc je vais retrouver mon équipe, qui me suit dans les mines toute l'année, On va participer à cette dégustation. Et puis Richard Dailly va également nous retrouver, Richard Dailly c'est notre onologue conseil, Donc vous le savez, je le dis à plusieurs reprises dans les vidéos, On démarre ce projet de génification, Donc pour moi c'est un métier, une partie de métier toute nouvelle. Donc Richard m'épaule depuis deux ans, Donc il m'apporte de fort belles manières, De très bons conseils d'un point de vue technique, Et d'un point de vue d'analyse sensorielle et dégustative. Donc ça nous permet, nous en tout cas, De partir sur des choses très précises au niveau des vins, Et également d'avoir l'assurance d'être, entre guillemets, Sur les bons rails pour ce projet de vinification de terroir. Donc on va aller voir avec Richard, Si justement cette merveilleuse vendance se confirme, Pour réaliser ses assemblages. C'est un peu le carnaval noir salé, Un univers un peu latté, Fin de ma jour, Je crois qu'il est plus malou que les précédents. Il y a ce côté encore un peu gras, Ce côté un peu crâneux, La délire de ma journée. C'est génial, moi j'ai des fruits confits, La pâte de coin, Mais c'est dans un joli univers de côté cire, Pour réaliser, Donc c'est le jeu du tout ce qu'il nous faut. Donc ça c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est très bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Vous avez vu ce qui sortait. C'est genre c'est le jeu du tout. C'est le jeu du tout. C'est le jeu du tout. Il y a beaucoup d'agrudes je trouve. Il y a des agrudes du côté orange mandarin, Qui est vraiment très expressif. Pour organiser. Oui. Le côté caramel, Les fruits secs, Du miel, Les abricots. C'est très complexe. Et c'est joué. Oui. Le nouveau est étonnamment disque. Le bois il est juste en rétro-olfaction après. A la fin. A la fin. Si tu... Effectivement, Tu le sens vraiment qu'à la fin. C'est très très discret. Oui. Ça donne du gras plutôt que le goût de bois. Donc c'est à faire. Voilà donc c'est terminé pour cet épisode. On a terminé la dégustation des vins de 2018. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour un second épisode. Qui vous expliquera en détail. Et bien les impressions de Richard. Encore une petite interview justement. Donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous suivre. A bientôt. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501